Salut les gens, c'est FAT28HD, j'espère que vous allez bien, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle revue sur la chaîne, celle de Hulk version Team of the Season, on continue avec les TOTS Reviews, cette fois-ci la TOTS reste du monde, je sais absolument pas le nom qu'elle a, mais la TOTS reste du monde disponible pendant ce week-end, donc disponible dans les packs depuis hier jusqu'à lundi si je dis pas de bêtises. Si vous avez les stats in-game du Hulk qui sont en train de défiler, je vous invite à mettre sur pause ou à mettre en arrière à premier, les observer, pour ceux qui souhaitent acheter des crédits, onefifa.com, 5% de réduction avec le cas de FATPAT, crédit livré dans les 5 minutes qui suivent l'achat, suivant les stocks disponibles, informations dans la description. Vous avez pu voir d'ailleurs au niveau de l'équipe que le Hulk, je l'ai calé dans une équipe brésilienne, là où je pense, à mon sens, il est le plus compétitif, dans le sens où les D1 russes, ça reste intéressant, mais Hulk, moi, voilà, à chaque fois que je l'ai joué, c'était quasiment que dans des équipes brésiliennes. Donc, le Hulk Tots, qu'est-ce qu'on peut dire de lui ? Il est tout simplement monstrueux, j'ai sûr kiffé. Alors, vous attendez, au niveau des clips, beaucoup de clips vont se ressembler, c'est-à-dire gros missiles pied gauche, tu rentres côté droit et tu t'envoies un missile pied gauche, il y a beaucoup, beaucoup de buts qui vont se ressembler. Mais c'est comme ça qu'il faut le jouer, et je l'ai trouvé meilleur que le Garrett Bale, et pour moi, il fait partie des meilleurs joueurs du jeu, sans contestation possible. Honnêtement, tu lui mets les 5 étoiles, je pense même qu'il est au même niveau chronal de Toti, et voilà, c'est pour vous dire à quel point il est monstrueux. Donc, on va commencer en parlant du prix, donc son prix, 550 000 crédits au moment où je fais la revue, c'est-à-dire samedi matin, enfin samedi matin, samedi 11h, donc dans la matinée. Il y en a 550 000 crédits sur le live, donc c'est vrai que c'est cher et que c'est pas accessible à tout le monde, mais à titre de comparaison, voilà, je vais être obligé de sortir l'exemple Bale. Bale qui coûtait 3 millions, il a dû baisser depuis, j'ai même pas regardé le prix, mais énorme différence de prix entre les deux, et je trouve Hulk au-dessus, donc moi ça ne me dérange absolument pas de mettre autant sur Hulk, surtout qu'il risque de baisser dans le week-end, parce que je pense que ça risque de paquer énormément, il va y avoir pas mal d'happy hours, surtout que là, ce soir, on risque d'avoir un man-off de match pour la finale de la Champions League. Donc ça risque de paquer pas mal, et le Hulk risque de baisser fortement. Donc, au niveau des points négatifs du Hulk, il n'y en a qu'un seul, c'est ses deux étoiles mauvais pieds, il a un pied droit tout simplement dégueulasse, voilà, il n'y a pas à dire, c'est vraiment, vraiment mauvais. Son pied droit, il est pas bon. Il est pas bon, j'avais l'impression que c'était Griezmann, sauf que bon, là voilà, il a deux étoiles mauvais pieds, et c'est justifié, il n'a pas trois étoiles, et ses deux étoiles mauvais pieds, tu ressens, voilà, que c'est deux étoiles. Donc il n'a pas de pied droit, mais il a un pied gauche tout simplement monstrueux, on passe maintenant au point positif, donc les coups de pierre étaient, au niveau des coups francs, vous avez pu voir que j'en ai eu un très lointain au tout début de la review, j'ai envoyé un pétard sur le poteau, 95 en précision de coups francs, 93 en effet, avec un 99 en puissance de frappe, c'est pour les tirer en force, c'est pour les tirer en force, les coups francs, vous allez, avec un ult, t'évites d'essayer de les placer, même si tu peux, mais moi quand j'ai ult, je me sens obligé de les tirer en force, les coups francs, d'envoyer des mines, au niveau des corners, il les tire très bien, j'ai fait deux, trois passes décisives sur corners, ça reste intéressant, et les pénaltys, j'en ai eu deux, j'en ai eu deux, et les deux, à chaque fois, ça a fait but, il a un 98 en pénalty, donc voilà, sur les coups de pierre était, il est quand même impitoyable, et puis de toute façon, dès l'instant où vous le mettez dans votre club, vous allez voir que c'est lui qui se... enfin, ça met automatiquement tous les coups de pierre étaient sur lui, voilà, sans contestation possible, tout est sur lui, après, au niveau des autres points positifs, donc la finition 97 en finition, pour un ailier, voilà, c'est des statistiques vraiment très intéressantes, même si, franchement, sur 97, j'ai eu l'impression qu'il a 99, parce que c'est à chaque fois que j'ai fait un plat du pied, que j'ai enroulé, j'ai quasiment marqué à chaque moment, en fait, c'est pour ça que j'ai mis autant de buts avec lui, parce qu'il y a beaucoup de gens, hier, j'ai mis les stats sur Twitter et Facebook, il y a beaucoup de gens qui étaient choqués un peu de ces stats, mais c'est tout simplement parce que les gardiens ne font, enfin, les gardiens n'ont pas fait les arrêts, enfin, il y en a quelques-uns qui ont fait des arrêts quand même, mais à chaque fois que je frappais, limite, c'était but, au niveau des longs shots, ça a est un ul, 99 en longs shots, 99 en puissance de frappe, donc le ballon part très très fort, je n'ai pas mis d'ailleurs de gros longs shots, j'ai essayé d'en mettre, mais je ne sais pas, hier, je n'arrivais pas, je n'arrivais pas au niveau des longs shots, donc je me suis basé sur ce que j'arrivais à faire, c'est-à-dire rentrer pied gauche et frapper en force, ce qui a fait évidemment des ravages. Après, au niveau du physique, c'est là où c'est très très intéressant, c'est-à-dire 98 en force, 85 en équilibre, avec sa vitesse, 91 en vitesse sur la carte, il bouge tout le monde, il bouge vraiment, mais vraiment tout le monde. En fait, le Garrett Bale, petite de comparaison encore, le Garrett Bale, le seul truc où il est au-dessus de Hulk, c'est au niveau de son aspect défensif, de ses stats défensives, sinon, voilà, offensivement, je trouve que le Hulk est toujours plus intéressant, vous avez pu voir, d'ailleurs, les frappes, qualité de passe, vraiment très très bonne, il distribue des caviar, il envoie vraiment des caviar, même si j'ai fait un peu moins de passes décisives avec lui, parce que j'ai marqué beaucoup plus de buts, d'ailleurs, mais, ouais, franchement, le Hulk, c'est un élit buteur, quoi, c'est un élit buteur, mais qui peut aussi se transformer en passeur, bon, j'ai quand même fait quelques passes sur des coupes qui arrêtent, mais après, dans l'ensemble, ça reste quand même un joueur qui est doté d'une qualité de passe longue, passe courte et de centre, vraiment très intéressant. Donc, vous avez le bilan du Hulk, Tots, qui s'affiche devant vos yeux, donc, évidemment, 20 sur 20, le joueur est parfait, comme j'ai dit, voilà, s'il a les 5 à 3 gestes techniques, pour moi, c'est comme Ronaldo Totti, c'est un des meilleurs joueurs, c'est un des meilleurs joueurs du jeu. Donc, au niveau des points positifs, comme j'ai dit, coup de pierre a été, que ce soit les coups francs, les corners et les pénaltys, voilà, il peut tout tirer, il peut tout tirer, il les tire vraiment très bien, effet volé, finition, 97 en finition, même si, moi, j'avais l'impression que c'était un 99, parce qu'il rate quasiment rien. Bon, de temps en temps, il y a un petit poteau, mais c'est vraiment de temps en temps. Sa vitesse, il va très très vite, son physique, c'est un tank, c'est Hulk, voilà, il est connu, il est connu, en vrai, pour être rapide et puissant, et là, c'est vraiment l'illustration, l'illustration de Hulk, long shot, 99 en long shot. Son jeu de tête, j'en ai pas parlé, d'ailleurs, j'avais oublié, dans la revue de Griezmann, vous m'y avez fait penser. Et alors, son jeu de tête, ben, un jeu de tête plus que correct, vraiment bon, il prend des ballons, alors, c'est vrai que j'ai pas marqué de la tête avec lui, mais offensivement et défensivement, je pense sur les relances des gardiens, notamment, il prend pas mal de ballons de la tête, et ça, ça reste très intéressant. Après, je lui demande pas forcément non plus de marquer, dès que je fais un centre sur lui, de marquer directement. D'ailleurs, quand tu fais des centres sur lui, généralement, ce qu'il fait, c'est qu'il reprend, il prend des reprises de volée, il se prend même pas la tête à mettre la tête, mais, prendre la tête, mettre la tête, vous avez compris, j'ai le mot, bref, c'est pitoyable. Donc, ouais, jeu de tête où il prend, quand même, il récupère pas mal de ballons de la tête, et ça, ça reste très intéressant. Agressivité, toujours en train de presser le porteur du ballon, avec son physique, évidemment, ça gêne les défenseurs pour la relance. Positionnement, toujours bien placé, vraiment, un joueur très, très offensif. Quand tu lui fais la passe en profondeur, il est déjà sur le... Il est déjà en train de rentrer, en fait. Il est déjà en train de rentrer pour aller mettre son petit plat du pied, et, bah, ça reste très cool, quoi, parce que dès que tu le trouves, en fait, c'est dangereux. Dès que tu arrives à le trouver en profondeur, c'est ultra dangereux pour l'adversaire. Sa qualité de passe, qui est vraiment très, très bonne. Sa puissance de frappe, bon, bah, il envoie des roquettes, hein, il n'y a pas d'autre mot. Et les 4 étoiles de gestes techniques, techniquement, très, très fort. Je vais oublier de mettre dans les plus dribs, mais techniquement, très, très fort, hein, au niveau de l'exécution des dribs, 90, sachant que dans la in-game, il a un 93, 90, c'est sur la carte. Et donc, avec les 4 étoiles de gestes techniques, tu n'es pas limité en termes de gestes techniques. Puis, vous voyez, hein, 2 étoiles mauvais pieds dans les points négatifs, le seul point négatif, hein, les 2 étoiles mauvais pieds, parce que son pied droit est tout simplement catastrophique. Et donc, bah, là, le bilan monstrueux, pour ceux qui n'ont pas vu sur Twitter et Facebook, 7 matchs, 20 buts, 4 passes décisives. Voilà, voilà. Voilà, on parle d'un ailier, et non d'un mec qui est plein axe, hein, même si, bon, j'ai vraiment forcé comme un port sur lui. Mais voilà, c'était... C'est impressionnant. C'est vraiment très, très impressionnant. Et j'ai surkiffé le Hulk, d'ailleurs, hein, c'est pas pour rien que je le garde dans mon club. Donc, voilà, c'était Fatma80HD. J'espère que cette review de Hulk TOT vous a plu. N'hésitez pas à bombarder cette review de pouces bleus, à lâcher un commentaire, à partager la vidéo à vos amis, à ta famille, à tout le monde, quoi. On se retrouve donc demain pour le débrief Ligue des Champions. La review de Modric TOT, j'ai commencé, mais j'aurai pas le temps de la finir dans l'après-midi. C'est d'ailleurs pour ça, hein, que je la repousse encore une fois. Mais demain, c'est bon, parce que j'ai commencé, j'ai déjà quelques clips. Et voilà, donc c'était Fatma80HD. J'espère que cette review de Hulk TOT vous a plu. Je vous laisse juste avec cette review pour aujourd'hui. C'est déjà une très, très grosse review. Et voilà, donc c'était Fatma80HD. Je vous dis à la prochaine, les gens. Prenez soin de vous. Bye, tout le monde.